bonjour belzame et bienvenue pour la guidance des messages de nos vies antérieures de la période du 5 novembre 2018 au 18 novembre 2018 donc voilà ici je vais installer trois paquets de cartes différents avec une vie antérieure qui va peut-être faire écho en vous en fait pour le moment par rapport à quelque chose que vous vivez une situation que vous vivez pour le moment dans un domaine de votre vie peut-être en particulier que ce soit en amour dans les relations que ce soit au niveau du travail ou encore au niveau du développement personnel et ou spirituel peut-être que voilà vous vous sentez bloqué quelque part dans votre vie et vous ne savez pas à cause de quoi et bien il se peut que ce soit à cause d'une de vos vies antérieures une vie que vous avez déjà vécu avant et voilà et du coup il reste peut-être en fait si vous voulez un schéma ou des énergies qui gravitent avec cette vie antérieure et du coup ben ça vous empêche d'avancer ça vous empêche d'aller plus loin et ça vous bloque ça vous freine dans votre vie actuelle voilà alors je fais ça pour une période de 15 jours parce que je pense que le temps d'intégrer de voir quel est le blocage de travailler sur ce blocage de l'accepter et puis après ensuite de dire voilà maintenant c'en est terminé etc ça prend du temps en fait donc donc voilà moi je vais installer quand même les trois paquets de cartes vous pouvez en choisir plusieurs si cela vous tente évidemment mais voilà dites vous bien que c'est plus de travail à faire évidemment alors pour cette fois ci j'avais envie de travailler avec donc l'oracle des vies antérieures qui va donc nous situer quelle est cette vie antérieure quel est le domaine voilà quel était d'où vient le blocage pour le moment que l'on a dans notre vie actuelle ensuite j'ai choisi de travailler avec le halloween tarot qui lui va un peu nous montrer les faiblesses du moment du coup là où ça bloque un où on n'arrive pas à avancer et puis j'ai choisi le spell le mode de modern spells caster tarot de mélanie marquis j'ai mis ici le livre parce que la boîte est assez imposante déjà le livre donc voilà c'est pour ça que j'ai mis le livre et là du coup c'est la carte c'est ce qui va vous aider à débloquer voilà c'est ce qui va vous aider à débloquer mais votre débloquer les la situation du moment en fait un voilà alors et bien je vais installer les trois paquets devant vous vous allez faire votre choix j'ai rien pris pour mettre dessus donc je vais un peu faire comme la dernière fois je vais poser ça ici ça ici et ça là voilà donc je vous laisse faire votre choix entre un de ces trois paquets vous façon vous allez le sentir et puis on va voir un peu ce qui bloque la faiblesse et puis comment vous pouvez débloquer cette cette énergie stagnante de cette vie antérieure alors voyons un peu n'est ce pas donc pour ceux qui ont choisi ce premier paquet la vie antérieure et bien je peux peut-être vous montrer un peu quand même la carte de plus près ce serait sympathique on nous parle d'arbres à bon qu'est ce que ça vous a qu'est ce que ça 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 vous parle est ce que ça vous parle et bien moi ce que je ressens c'est que vous avez peut-être vécu de façon très naturelle en fait de façon très naturelle vous étiez entouré de nature de forêt voilà vous viviez peut-être dans une forêt tout simplement que ce soit avec votre famille ou un peu plus en solitaire voilà dans une petite cabane vous aviez votre votre petite vie dans la forêt où vous étiez du coup accompagné des animaux de la forêt des plantes et des arbres aussi et du coup vous aviez du coup un lien un peu plus particulier avec les arbres vous aimiez peut-être vous y poser pour y lire, pour y méditer vous y récoltiez vos fruits etc ça se peut que c'était avec votre famille c'est pas le fait seulement que vous soyez seul mais peut-être aussi que vous avez vécu un peu une vie d'ermite vous aviez envie de vous reculer justement dans une forêt remplie d'arbres justement pour votre bien-être mais vous avez peut-être aussi vécu en tant que druide par exemple dans une de vos vies antérieures et donc vous avez travaillé énormément avec les arbres parce que vous saviez qu'ils avaient une et qu'ils ont d'ailleurs hein mais qu'ils avaient une puissance, une grande puissance qu'ils pouvaient apporter de bonnes choses qu'ils pouvaient, voilà qu'ils faisaient partie de la vie courante que vous employez leurs fruits leurs racines pour faire des potions différentes etc donc voilà si ça vous parle d'une quelconque manière c'est que le blocage vient de cette vie antérieure et du coup la faiblesse qui en découle un peu ce qui vous bloque pour le moment c'est que du coup vous n'arrivez pas trop à aller vers les autres et comme vous le voyez vous venez vous asseoir encore sur cet arbre parce que cet arbre ben il est toujours là les arbres ils sont toujours là la nature est toujours là pour nous réconforter elle ne nous juge pas et du coup vous voyez vous vous êtes retourné vous asseoir à un arbre et c'est assez comique finalement mais du coup vous êtes le blocage et la faiblesse se situent dans le fait que vous vous sentiez seul en fait vous n'avez pas spécialement envie d'aller vers les autres vous vous sentez peut-être triste vous vous sentez peut-être chagriné voilà vous n'avez pas envie de vous n'avez pas un intérêt quelconque à aller vers les autres en fait ça ne vous dit trop rien et pourtant les gens qui sont autour de vous ils vous motivent ils vous motivent à partager des moments avec eux à aller à une fête ou à vous réunir en famille passer des bons moments entre amis entre collègues mais ça ne vous intéresse pas et du coup c'est cette lassitude c'est ce déni c'est ce désintérêt en fait qui vous bloque pour le moment parce que du coup vous ne savez pas rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie voilà c'est pas évident du coup pour la communication pour communiquer avec les autres parce que voilà le blocage c'est que vous êtes replié sur vous-même pas envie de contact extérieur pas spécialement envie de sortir dans un grand magasin ce genre de choses donc voilà ça au moins on a cerné un peu le bazar et ce qui est très marrant c'est que le conseil qu'on vous invite à faire pour débloquer justement cette situation et c'est là qu'on rigole n'est-ce pas c'est le 3 de coupe justement on vous invite à aller vers les autres voilà on vous invite il va falloir peut-être un peu vous forcer en fait d'appeler le guerrier ou la guerrière qui est en vous pour vous mettre un petit coup de pied au derrière comme on dit pour vous motiver vous booster parce que justement vous pouvez en tirer une force parce que voilà autour de ces arbres il y avait également des célébrations on fêtait de belles choses on fêtait des mariages on se mariait en dessous d'un arbre on s'embrassait en dessous du gui parce que ça portait bonheur voilà plein de choses comme ça le petit peuple il faisait ses rondes on y tournait et donc vous avez sans doute vécu aussi de très belles choses et du coup on vous demande plutôt d'aller puiser dans ce côté là pour pouvoir débloquer cette situation de désintérêt en fait donc c'est aller vers les autres pour pouvoir vous y intéresser et pour pouvoir célébrer la vie célébrer le bonheur donc voilà c'est vrai que quelque part ça a l'air très contradictoire mais ça se relie vous voyez parce qu'en dessous de ces arbres vous avez peut-être passé de très bons moments avec vos enfants vous leur avez expliqué le nom de l'arbre qu'est-ce que vous pouviez faire avec les racines qu'est-ce qu'ils pouvaient manger comme fruits ce qui était plutôt interdit comme poison peut-être que vous vous êtes mariés sous un arbre peut-être que vous avez célébré des fêtes sous un arbre donc voilà vous avez quand même une force en fait et pour le moment c'est la faiblesse qui l'emporte donc voilà il va falloir vous motiver et vous allez voir que ça fait du bien de rejoindre des amis de rejoindre peut-être une partie de votre famille des collègues etc pour fêter la vie fêter l'amour célébrer tout simplement voilà alors pour ceux qui ont choisi le troisième le pardon le deuxième tas de cartes et bien voilà et bien tout simplement la vie antérieure que vous avez vécu donc peut-être avez-vous été un moine ou une nonne ou en tout cas une figure religieuse vous voyez qui voilà qui vouait tout son amour à Dieu voilà Dieu était l'essence de sa vie et c'était tout ce qui comptait de vivre vraiment une vie religieuse etc donc si ça vous parle évidemment moine et nonne c'est aussi tout ce qui est un peu restriction vous voyez il y avait quand même des règles qui étaient appliquées on devait se lever très tôt et aller se coucher très tôt on devait faire des corvées des tâches qui étaient assignées à chacun il y avait un détour de rôle il y avait le fait et bien d'être très respectueux des heures de prière parce qu'il y avait beaucoup d'heures de prière dans la journée ensuite il y avait le temps de midi qui était assez court et aussi lui où il y avait une prière où on remerciait pour le pain que l'on avait dans notre assiette bref il y avait franchement beaucoup de règles et puis aussi il y avait une restriction au niveau de l'amour en fait il y avait une restriction au niveau du fait d'aimer quelqu'un et de se marier avec quelqu'un parce que ce n'était pas autorisé donc voilà peut-être que votre blocage peut venir de là il y avait aussi par rapport à cette vie là donc par rapport à ses règles par rapport au fait qu'on ne pouvait pas du coup aimer quelqu'un qui n'était autre que Dieu il n'y a que Dieu que vous puissiez aimer dans cette vie là vous avez vraiment voué votre vie à Dieu mais également il y avait cette énergie de solitude il y avait également cette énergie de solitude vous voyez donc peut-être que pour le moment le blocage vient du fait que vous vous sentez seul à cause de cette vie qui fait écho en vous et donc voilà vous aviez aussi également très peu de choses matérielles parce qu'on ne s'encombrait pas de ça parce que seul l'amour de Dieu comptait encore une fois donc on avait besoin de très peu pour vivre à part les vêtements que l'on portait et la croix que l'on avait sur nous donc voilà si une de ces choses vous parle et bien voyons un peu quelle est du coup la faiblesse qui découle de cette vie antérieure et la faiblesse c'est qu'aujourd'hui du coup vous vouez votre vie à un projet ou à quelque chose pour le moment ou même à une personne mais vous vous vouez vraiment corps âme le temps vous donnez de tout de vous tellement vous êtes accaparé par ça voilà donc vous voyez vous reproduisez quelque part le schéma que vous avez pu avoir dans cette vie antérieure et bien c'est pareil vous vous vouez vous donnez autant de votre énergie de votre amour etc à ce que vous faites pour le moment dans un projet et là c'est ce qui vous bloque parce que ça vous bloque de donner autant à votre travail ou à cette personne ou à cette situation ça vous bloque pour le moment alors comment débloquer cette énergie et bien tout simplement en invitant l'amour dans votre vie à passer peut-être plus de temps avec des personnes effectivement dans cette vie antérieure vous étiez déjà vous n'étiez pas seul parce que vous étiez aimé de Dieu vous aviez vos consœurs vos confrères enfin voilà ceux qui vivaient avec vous mais néanmoins là c'est vraiment on vous invite vraiment alors on vous invite pas spécialement à vous unir avec quelqu'un mais à faire attention à votre entourage votre entourage il est là que ce soit une amitié en particulier ou voilà votre mari votre compagne votre enfant etc en fait on vous invite à aller vers l'amour de quelqu'un de présent vivant ici et maintenant vous avez cette occasion d'aimer alors n'hésitez pas il n'y a que comme ça que vous pourrez débloquer quelque part cette énergie stagnante vous voyez vous vouez corps et âme à quelque chose mais pas à quelqu'un de physique ici dans cette vie actuellement donc on vous invite vivement et bien à passer plus de temps avec quelqu'un que vous aimez qui est dans votre vie comme je l'ai dit c'est pas spécialement une personne de couple c'est pas du tout obligatoire mais voilà de passer du temps avec des personnes et d'échanger de partager de vous offrir des câlins de l'amour etc je pense que ça va vous aider vachement à débloquer la situation qui vous freine pour le moment alors pour ceux qui ont choisi le troisième tas la vie antérieure on nous parle de leçons et de bienfaits alors je pense que en fait c'est pas que je pense c'est que je ressens ce que je ressens c'est que dans la vie que vous avez vécu antérieurement et qui vous freine aujourd'hui c'est que vous n'avez pas su tirer les leçons et les bienfaits de cette vie peut-être que vous avez recommencé et recommencé et recommencé encore les mêmes schémas les mêmes comportements vous n'avez pas compris en fait vous n'avez pas compris la leçon n'a pas été assez imprimée et du coup vous n'avez pas bien profité de ces leçons vous n'avez pas pu en ressortir grandis voilà donc c'est plutôt quelque chose qui va être par rapport au lié par rapport à une expérience que vous n'arrivez pas à terminer et passer à autre chose en fait donc si vous vous sentez bloqué d'une quelconque façon ben voilà votre vie antérieure était liée à ça vous étiez bloqué et vous n'aviez pas compris les leçons que l'univers vous envoyait et du coup la faiblesse qui en découle c'est qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à profiter de tout ce que l'on vous offre dans votre vie vous n'arrivez pas à voilà vous n'arrivez peut-être pas à être heureux de tout ce que vous possédez de toute la prospérité que vous avez dans votre vie pour le moment que ce soit des compliments donc des choses immatérielles vous n'arrivez pas à les accepter vous n'arrivez pas à accepter cette abondance peut-être d'argent pour le moment que vous avez dans votre vie vous n'arrivez pas à accepter voilà peu importe l'abondance où elle se situe mais vous n'arrivez pas en fait à l'accepter pour vous c'est peut-être pas méritable voilà vous ne l'avez pas mérité justement à cause de cette vie antérieure qui fait que comme vous n'avez pas tiré les leçons d'une expérience vous ne voyez pas pourquoi aujourd'hui vous pourriez recevoir ce compliment voilà vous êtes voilà par exemple vous êtes fort on vous dit mais c'est bien tu es fort tu as réussi à le faire tu es capable c'est génial mais non vous n'arrivez pas à accepter ces compliments parce que pour vous dans une vie passée vous n'avez pas su le faire donc vous ne méritez pas ça aujourd'hui voilà c'est un peu la faiblesse et ce qui vous freine aujourd'hui de ne pas accepter du coup vous n'arrivez pas à être dans l'abondance du coup vous vous sentez pauvre de choses vous êtes en manque de certaines choses alors qu'elles sont là mais vous ne les acceptez pas donc voilà où se trouve la faiblesse et le blocage et pour débloquer tout ça qu'est-ce que vous pouvez faire alors ça semble un peu extrême mais en fait ce que je ressens c'est que vous avez besoin de vous vider de ce chagrin en fait qui vous comprime le coeur vous avez besoin de pleurer une bonne fois pour toutes voilà vous avez besoin de comment dire de vous soulager de soulager votre peine donc si vous avez envie de pleurer faites-le c'est un bon moyen pour évacuer les émotions passées les émotions de cette vie antérieure donc si vous ressentez faites-le surtout libérez-vous parce que le fait de vous libérer en fait ça va peut-être vous consommer mais après vous pourrez renaître de vos cendres vous comprenez vous pourrez enfin repartir avec un coeur tout neuf un coeur qui est prêt à accepter l'abondance dans sa vie l'abondance de compliments l'abondance de joie l'abondance d'amour l'abondance de finances etc de matériel et là vous pourrez seulement pleinement en profiter mais je crois que d'abord vous devez accepter que ça vous a blessé vous êtes blessé pour le moment et c'est là qu'est le conseil en fait que vous pouvez tout simplement accepter la tristesse en fait qui en est découlée de cette vie antérieure et vous laisser aller au chagrin si ça vous a vraiment fait du mal vous voyez si la situation pour le moment vous fait vraiment du mal mais n'hésitez surtout pas à en pleurer pour vous libérer ça va vous permettre de pouvoir continuer votre route beaucoup plus sainement par la suite en fait voilà alors écoutez j'espère que j'ai pu vous aider moi d'une quelconque façon de vous donner des pistes par rapport à quelque chose dans votre vie actuelle pour le moment qui vous bloque qui vous freine voilà n'hésitez pas à me faire des retours évidemment par rapport à vos ressentis c'est avec joie que je les lirai et que j'y répondrai sur ce et bien je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière Sous-titrage ST' 501